C'est d'avoir préfabriqué tous ces éléments qui représentent la géométrie. Jusqu'à la fin de sa vie, Roger Taillebert a été fier d'une de ses plus grandes oeuvres, le stade olympique. Il parlait avec Fougue de ce main incliné qui est le plus haut du monde. Qui sert à rien. C'est un dépôt, c'est un magasin. C'est l'algue de stockage de Montréal. Toutes les cochonneries, on les met dedans. Architecte de renommée internationale, Roger Taillebert a réalisé près de 500 projets, dont le Parc des Princes à Paris. Une immense structure de béton qui lui a inspiré le stade olympique, construit pour les Jeux de 1976. Très attaché, très engagé. Monsieur Taillebert avait encore de très grandes visions pour Montréal. La peinture, l'architecture et la musique, tout ça, c'est ensemble. Roger Taillebert a habité au Québec plusieurs mois par année pendant près de 50 ans. L'été dernier, une exposition de ses peintures et de ses projets d'architecture lui a été consacrée à Repentigny. Le Québec doit se souvenir de Roger Taillebert, disent ses amis. C'est très bien. Il a été faussement accusé de choses dont il n'était absolument pas coupable. On dit, oh, le stade coûte très cher, mais c'est pas lui. Je pense que Roger Taillebert mériterait certainement, de la part de bien des Québécois, et particulièrement au plus haut niveau, en fait, des excuses pour ce qui s'est dit de choses injustes. Le parc olympique de Montréal songe maintenant à lui rendre hommage. On a une réunion prochainement. On va réfléchir pour lui rendre hommage par-delà ce qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant. À Québec aussi, on a tenu à le saluer. J'ai réagi avec beaucoup de tristesse parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Taillebert cet été. Une très belle rencontre. J'ai découvert un homme d'une grandeur particulière. C'était un grand architecte. Grand sportif, Roger Taillebert nous confiait quelques mois avant son décès qu'il était fier d'avoir aidé la jeunesse sportive. C'est la base de la société humaine. C'est la base de nos muscles. C'est la base de notre respiration. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.